Ça a eu un impact sur votre couple, le fait que vous ne vous aimiez plus ? Complètement. Je pense que quand on ne s'aime plus, on ne se trouve plus joli. Même s'il avait beau faire tout ce qu'il fallait, me dire que j'étais jolie, etc., on ne peut plus l'entendre. On n'y croit pas, tout simplement. Donc physiquement, vous n'aviez plus de rapport sexuel ? De moins en moins, de moins en moins d'intimité. Je cachais les miroirs de ma salle de bain quand je me douxais. Ah oui, c'était maladif un peu. Vous étiez vraiment dans une forme de dégoût. À l'arrivée de la petite, vous ne vous êtes pas retrouvée ? Je m'y attendais, justement. C'était un peu la délivrance. C'est horrible de dire ça. Arrête de dire que c'est horrible. En fait, sur ce plateau, il n'y a jamais rien d'horrible. On connaît beaucoup de femmes qui le vivent très mal, le mot délivrance, qui s'y retrouvent parfaitement. Oui, c'est compliqué de voir son corps se modifier avec le bébé à l'intérieur. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des fantasmes sur le bébé à l'intérieur du corps comme une sorte d'alien et qui ne supportent pas. Vous n'êtes pas la seule à trouver les modifications du corps à ce moment-là compliquées. Le côté allié de moi, c'était à l'accouchement. Dommage que vous... Oui, vous avez eu du mal à... Oui, je comprends. Je comprends. C'est quelque chose qui est très commun. Oui, bien sûr. Ne vous excusez pas. C'est ce que je voulais dire. Donc, vous pensiez que vous alliez vous retrouver et ça n'a pas été le cas. Non. Après, j'en ai appris. Neuf mois pour le faire, neuf mois pour le défaire. Donc, ça a été long pour avoir essayé de retrouver un corps qui... Alors, j'essayais de me rapprocher de ce qu'était avant, mais c'était impossible. Concrètement, j'imagine qu'il y a des femmes qui arrivent, mais moi, ça n'est pas arrivé à ce que c'était. Et du coup, aujourd'hui, si elle l'acceptait, elle m'acceptait comme je suis aujourd'hui. Tout va très bien. Je me sens très bien dans mon corps. Mais ça a été très compliqué. Oui. Et tant que moi, je ne l'acceptais pas, il pouvait me dire ce qu'il voulait, de toute façon. Et lui, comment il a vécu ce rapport à votre corps et le fait que vous étiez très mal, en fait ? Je pense qu'il a très mal vécu. Je pense que personne ne peut comprendre ce qu'une personne ressent en elle. On peut, bien sûr. C'est votre travail, j'allais dire. Mais par contre, il y a... L'autre, je pense, se sentir impuissant à ce niveau-là, je pense que ça doit être très dur. Voir l'autre se sentir tellement mal et ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, je pense que ça doit être très dur. Là, on était à combien de temps du mariage ? Alors, on était pas longtemps avant le mariage à la mairie. Oui, donc vous êtes mariée à la mairie. Je me suis mariée à la mairie. D'accord. C'est un beau souvenir ? C'est un bon souvenir. Oui ? Un beau souvenir. Mais vous n'étiez toujours pas lancée dans les préparatifs ? Du grand mariage... Voilà, de la mairie. Vous êtes superbe ! Merci. Non, non, de toute façon, il fallait préparer celui-là avant l'autre. D'accord. D'accord. Alors, à quel moment ça a commencé à partir en vrille, si je peux me permettre ? C'était déjà un peu le cas. Oui. Enfin, voilà, c'était... Est-ce qu'on se raccroche au mariage comme un projet qui peut nous réunir ? Alors, moi, non. Lui, peut-être. Je ne sais pas. Moi, c'était plus... De toute façon, ce n'était pas envisageable de me séparer de lui ou de quelqu'un en général, mais en tout cas, en l'occurrence, là, de lui. C'est... À partir du moment où j'avais décidé de faire ma vie et de faire un enfant avec cette personne, je n'envisageais pas qu'un jour, je puisse me séparer. Oui, vous puissiez vous séparer. Quand on réserve une date à l'avance, il faut évidemment bloquer un lieu. On ne se réveille pas pour le lieu huit mois avant. Vous aviez déjà bloqué l'endroit ? Ah oui, tout. J'ai fait plusieurs allers-retours au Portugal, du coup. Alors, lui, il ne parle toujours pas, d'ailleurs. Il ne parlait pas la langue, donc c'était moi qui me déplaçais. Ce n'était pas un manque d'investissement. C'était vraiment... Lui, il faisait son cathé, aussi. Donc, il fallait qu'il avait sa part à faire. Et moi, du coup, non, tout était booké, que ce soit le lieu, le prêtre, le photographe, le DJ, enfin tout. Bon, alors, qui a mis les pieds dans le plat en soulignant le malaise qu'il y avait entre vous ? Il a fait mieux que ça. Je suis arrivée, en fait, un soir du travail. Il y avait une carte sur mon îlot, un îlot central dans ma cuisine. Et il me dit, tiens, c'est pour toi. Je prends mon truc. C'était mon invitation, mon intermédiaire de vie de une fille. Ah, c'est chouette ! C'était chouette, c'était très bien. Donc, je souris, sauf que je le sens un peu grave. Vous savez qu'il y a un truc qui va un peu mal se passer. Et donc, je lui parle d'un tout autre sujet, parce que ma fille, je pense, commençait à ressentir les tensions et elle s'arrachait les cheveux à ce moment-là. Et donc, je lui dis que je vais l'emmener voir une psy. Il faut savoir qu'il n'est pas très psy. Et donc, ça faisait plusieurs mois déjà que j'essayais de lui dire qu'il fallait qu'elle aille voir une psy, parce qu'il fallait qu'on trouve une solution. C'était pas... Surtout qu'elle l'ait mangée et tout. Donc, c'était vraiment compliqué. Et il m'a dit, il m'a répondu, tu fais ce que tu veux avec ta fille, mais moi, je m'en vais. Juste comme ça ? Oui. Et il est parti ? Ah non. Enfin, il est parti, oui, le lendemain. Mais il y avait ma fille à côté, en fait. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Je ne peux pas faire de crise devant ma fille. Je ne voulais pas déjà qu'elle s'arrachait les cheveux depuis des mois. Je ne voulais pas en rajouter ce qu'on se crée dessus ou qu'on essaie de... Voilà, qu'il y ait des larmes ou des trucs. Donc, j'ai juste été voir ma fille. Et je me suis occupée de ma fille toute la soirée. Je l'ai couché. Et après, il s'est couché auprès de moi. Et on ne s'est pas parlé. Et le lendemain matin, il n'est pas... Il a pris ses affaires, il est parti. C'est fou, la rapidité des choses, finalement. Non, en fait, la latence des choses. Et puis, un jour, on se dit, ça suffit, ça suffit. Vous n'avez jamais craqué, vous ? C'est-à-dire ? Ben, vraiment, vous étiez écroulée, quoi. Non. Enfin, pas au... C'est vrai, parce que toutes mes copines, quand je leur ai annoncé, m'ont commencé à me dire, Catherine, au bout d'un mois, deux mois, elles me disaient, Catherine, tu n'es pas encore tombée. Prépare un siège. Quand tu vas t'écrouler, ça va te faire très mal. Et je me suis même engueulée avec une d'entre elles, d'ailleurs. Je lui ai dit, vous n'attendez que ça ? Oui. C'est incroyable, quand même, de dire ça. Je ne me suis jamais écroulée. Après, il y a eu des moments plus compliqués que d'autres. Mais c'est plus, je pense, dans le cumul de ça et de la fatigue d'avoir tout le temps ma fille. Elle avait deux ans quand il est parti. Donc, j'ai essayé de gérer le quotidien, etc. Oui, je comprends. Qui s'est chargé d'annoncer les choses ? Est-ce que vous y avez tout de suite pensé quand il est parti ? Comment on va faire pour annuler ? Oui. Il faut savoir que le jour même, j'avais reçu mon invitation de... Ah oui, au fait ! Alors, du coup, vous l'avez annulée aussi, celui-là ? Non. Vous avez fait quoi ? Le jour même, elle me harcelait, en fait, mes copines, parce qu'elle savait qu'elle m'avait laissé l'invitation sous la porte. Donc, je leur ai envoyé un message en disant, écoutez, les filles, merci, c'est super sympa et ça a l'air trop chouette. Mais le mariage est annulé. Donc, déjà, sur un groupe de copines. Donc, ça a fait plein de réactions. Des gens qui crient et qui effacent, vous savez, au fur et à mesure, genre, non, je ne peux pas écrire ça. Qu'est-ce que je vais écrire ? Et du coup, le lendemain, on s'est posé, parce qu'il était là quand même à côté, j'allais tapoter toute la soirée. Et le lendemain, on a décidé de le faire quand même. C'était le week-end qui suivait et on a décidé qu'on y allait. Donc, on a quand même fait l'enterrement de vie. En fait, c'était un enterrement de votre mariage. C'est exactement ça. On a dit l'enterrement de relation, on avait appelé ça. Comment on annule les choses ? Parce que, est-ce que vous vous êtes dit que c'était un peu honteux ? Genre, je ne vais jamais oser le dire. Est-ce que vous avez chargé quelqu'un de le faire ? Alors, moi, ce n'était pas une question de honte, c'était plus une question de... Je voulais du répit, en fait. Oui, c'est ça. Je suis fatiguant comme nouvelle, quand même. Donc, j'ai demandé à ma maman d'appeler tout ce qui était famille, en gros, et de se charger d'annuler tous les invités. Il y avait beaucoup de monde prévu à ce mariage ? Entre 350 et 450. Oh, la vache ! C'est monstrueux ! J'ai mon papa, ils sont 12 frères et sœurs. Ah, mais vous ne justifiez pas, si vous voulez, vous mariez à 800. Mariez à 800 ! Non, mais c'est dingue. À 350, à 450 personnes, c'est un très, très gros mariage. D'accord. Donc, vous avez dit à votre mère prévient tout le monde parce que moi, je n'ai pas le courage, là. Ah oui, honnêtement. Je ne l'ai pas expliqué non plus. Mais vous lui avez quand même dit que le mariage était annulé. Je lui ai dit le mariage était annulé. Est-ce que tu peux prévenir tout le monde ? Elle est restée... C'est-à-dire. Et je lui ai dit que je l'expliquerai plus tard parce que si elle avait étonnant et appoudissant, les gens allaient lui poser des questions et elle allait vouloir ne pas répondre et essayer de mettre du... Je lui ai dit là, tu n'as pas la raison. Tu ne l'auras pas, tu leur dis que tu ne l'as pas et c'est réglé. D'accord. Et vous, vous êtes occupée de quoi ? Alors moi, j'ai annulé tous les prestataires. J'ai demandé à une amie à moi en fait, qui est portugaise, celle du mariage où on a pensé peut-être qu'on allait se marier, de me faire des courriers en fait en portugais. Lettre type, quoi ? Oui, des lettre type pour tous les prestataires. Et vous aviez déjà versé des arts ? J'avais tout versé. Enfin, à part le... Enfin, j'avais versé des... Des arts, oui. Des avances, voilà, sur tous les... Et personne ne vous a remboursé, évidemment. Non. Ouais. Et lui, il s'occupait de quoi ? Il a prévenu son père, sa mère, puisqu'il est arrivé chez eux, donc j'imagine qu'il a dû leur expliquer. Et moi, par contre, j'ai ses amis qui continuaient de m'appeler pour me demander des renseignements sur le mariage, etc. Donc, j'ai dû prévenir... Il n'a même pas prévenu ses copains ? Certains, pas de tous. J'imagine qu'il en a revenu quelques-uns. C'est agréable. C'est agréable. Vous n'avez jamais... Si, vous avez gardé des liens que pour votre petite fille, aujourd'hui. Oui, oui, on est toujours... Enfin, je ne vais pas dire qu'on s'entend bien, parce que ce n'est pas vrai. On s'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada